Everd n'aime rien tant qu'exhiber ses muscles devant une foule en délire. Il n'accepterait jamais que des crapules dans notre genre profitent de lui. D'accord. Ne lui parle pas. N'essaie pas de l'aider. Trouve ses quartiers. Découvre quand il doit se battre, puis va trouver Maynard pour lui administrer la drogue. Très bien, on y va. Parfait. Voici un laissé-passer pour entrer dans l'enceinte. La liste commence dès que la cloche retentit. Ouvre grand tes oreilles. Quand je dis que j'ai misé pas mal d'argent, je ne parle pas d'une bouchée de pain, tu sais-y ? Oui, c'est bon. Si Everd ne sort pas vainqueur, peu importe la manière dont tu t'y prendras, mieux vaudra pour toi et ta sœur que vous ne croisiez plus jamais mon chemin. Bon, la dernière fois, nous avions eu une charmante conversation avec Berat. Comme quoi, on devait faire en sorte qu'un de ses partisans... Enfin, un de ses... Il avait misé de l'argent sur quelqu'un pour qu'il gagne à la liste d'Orzamar. Et nous, notre but, c'est de... de tricher et de faire en sorte qu'il gagne. N'empêche, Orzamar, c'est stylé, hein. Une ville bâtie tout autour de la lave, c'est quand même assez impressionnant. Si je dézoome à fond... Ah ouais, on est carrément à côté de la lave, quoi. Pas de problème. Ah ouais, c'est stylé chez les nains. C'est... ça... Enfin, chez les taudis... Dans les taudis, c'est pas... c'est pas terrible, hein, d'accord. Mais, euh... Sinon, euh... Ça en jette. Bon, est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer avec ce que Berat nous a donné ? J'espère. Sinon, on aura l'air malins. Bonjour. C'est parce que mon personnage n'a pas de barbe, c'est ça ? C'est parce que Tarion n'a pas de barbe ? Vous êtes raciste de ceux qui n'ont pas de barbe, je parie. Désolée, je m'en vais. J'ai un laissé-passer... Mais j'ai un laissé-passer ! C'est un... C'est un peu... C'est un peu fort. Ça vous plairait à vous que je vous chasse comme un mal-propre ? Ben, tu es un mal-propre, Tarion. Je suis désolée de te dire ça, mais euh... Voilà, quoi. C'est comme ça que t'es considéré, donc... Mais j'ai un laissé-passer ! Il a l'air authentique. Très bien, tu peux entrer. Mais reste dans les tranchées et ne va pas te mettre dans les pattes des gardes des ombres. Merci, c'est très aimable à vous. Voyez, on peut être paria et poli. C'est tout à fait possible. Bon. Ici, c'est les... Oh ! Oh, ils vendent de la bouffe ! Je sais pas ce que c'est, mais... Ça ressemble à du poulet, de... Vu de... Ouais, c'est du poulet. Je savais pas qu'ils élevaient des poulets ici. Enfin, en même temps, euh... Élever des poulets sous terre, euh... Ça fait un peu bizarre, quand même. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on doit aller ? Euh... Ah ! Le monsieur, il est par là. D'après ce qu'il paraît. Ah oui, je le vois, il est là-bas. Bon, pour y aller, ça va être compliqué, je pense. Ah, Duncan ! Oh la vache ! Tu veux vraiment que je lui dise ça ? Sérieux ? Ah, maintenant, j'hésite, maintenant. J'ai rien... J'ai envie de le faire pour le culot. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie. Parce que, franchement, euh... Pfff... T'as qu'à le faire toi-même, hein, euh... Les skis. J'ai envie de dire. Lui parler, ça peut... Ça peut rien coûte... Ça peut coûter... Enfin, ça coûte rien de lui parler, mais euh... Mais on est pas là pour ça, quoi. On est là pour euh... Ah, j'ai envie de lui parler. Sauvegarder. Ça va être le bordel. Bonjour. Fortepierre, puissent les ancêtres bénir votre maison. Pourquoi me dévisager ainsi ? C'était pourtant la formule consacrée lors de ma dernière visite à Orzama. Vos usages auraient-ils donc à ce point changé ? Oh. Dans l'Orzama où j'ai grandi, on dit simplement bonjour. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de maison. Ben si, t'as une maison. Elle t'appartient peut-être pas, mais c'est quand même une maison. Non, c'est la bonne formule. Fortepierre à vous aussi. C'est que je ne m'attendais pas à être aussi bien accueilli. Les gardes des ombres ont-ils donc une si piètre réputation ? Euh, non. Mon nom est Duncan. Je suis un garde des ombres, comme vous le savez sans doute déjà. Enchanté. Je suis Tarion de nulle part. C'est vrai en plus. Êtes-vous vraiment à la recherche de nouvelles recrues ? Je suis Tarion de nulle part. Ouais. Mon ami m'avait mis au défi de venir vous parler. Tu veux vraiment lui dire ça ? C'est pas pour ça qu'on est venu lui parler. Je suis Tarion de nulle part. Ah, je comprends. Voilà la signification de la marque sur votre visage. Je m'en souviens maintenant. Êtes-vous vraiment à la recherche de nouvelles recrues ? Pardon de vous avoir dérangé. Oui, et j'imagine que vous voulez que je parte à présent. Oh, c'est trop triste, quoi, Tarion, la manière dont tu le dis. Oh, j'ai pitié pour toi, franchement. Et alors, vous ne voulez plus me parler, c'est ça ? Ça, ça fait plutôt agressif. Oui, faites-moi arrêter pour harcèlement si ça vous chante. On va dire la 3. Inutile de vous excuser. Je suis toujours heureux de voir un nouveau visage. Je délaisse rarement le corps maladamant lorsque je visite Orzammar. Je connais très mal cette ville, en fin de compte. Au revoir. Au revoir. Puissions-nous chacun trouver ce que nous cherchons. Ah bah, il était sympathique. En même temps, c'est un humain... Je veux dire... Je veux dire, disons que les humains n'ont pas la même notion que les nains au niveau de... C'est pas la même culture. Donc voilà, quoi. C'est différent. Sauvegardons. Après cette magnifique... Ouais, c'était une conversation sympa. Et Tarion n'a pas été sarcastique. C'est bien. Alors, voyons voir. Il est à terre, c'est normal. Ah, il a peut-être bu. Ah, c'est possible. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était mort à un moment donné. On va aller voir. Charmant. C'est pas vrai. Il est rond comme une barrique. Même contre un mort asthmatique, il n'aurait aucune chance. Un mort asthmatique. Si on bousille encore le travail, Berat va nous écorcher vif. Déjà qu'il n'était pas ravi après notre accrochage avec Oskias... Je crois que j'ai une idée. Hourra ! Vas-y, je t'écoute ! J'adore ton enthousiasme. Ton enthousiasme, Tarion. Je sens que ça ne va pas me plaire. Evidemment que ça ne va pas te plaire. Je pourrais enfiler mon arm... Je pourrais enfiler son armure et me faire passer pour lui. Wouh, mais c'est audacieux, ça ! Euh... Allez, vas-y. Soyons audacieux. Je pourrais enfiler son armure et me faire passer pour lui. J'allais te suggérer de grimper dans les tribunes et de déclencher un éboulement, mais c'est une bien meilleure idée. C'est une idée de génie. Tu enfiles l'armure d'Everd, tu rabats la visière et tu prends sa place. Tu remportes tes combats et tout le monde est content. Enfin, sauf ces ventards de la caste guerrière qui mordront la poussière. Tu as du génie à revendre mon ami, je crois que tu viens de nous sauver la vie. Alors, voyons voir. Si je dois le faire, je veux gagner à la loyale. Je n'utiliserai pas la drogue. Ah ouais, carrément. Hum... C'est vrai que... Si c'était pour le gâchiard qui est à terre en train de ronfler, oui, j'aurais utilisé la drogue. Mais vu que c'est Tarion, non, on n'utilisera pas la drogue. Trouve Maynard, drogue-le pendant que j'enfile l'armure d'Everd. Non. Bon, on doit d'abord s'occuper de Maynard. Je ne fais pas ça pour Berat, je veux impressionner... Ah ouais, carrément, tu veux impressionner les gardes des ombres, carrément. Ah bah, on va faire ça à la loyale. Je n'utiliserai pas la drogue. Tu as un cœur d'acier, sale roca. Allez, enfile vite cette armure. Combat numéro 3. Officier Maynard contre le guerrier Everd. Que les combattants entrent en lice. C'est le moment. Vérifie que tu as tout ce qu'il faut et annonce aux gardes que tu es prêt à combattre. Et surtout, n'enlève pas ton home. Oui, il n'y a pas de soucis. Programme des combats, laisser passer en lice. Tout. Je n'ai pas d'armure. Alors, l'armure... Ah, voilà. Ah, il a plein de bazar, n'empêche. On doit utiliser... Attends. Alors, voyons voir. Le home. Ox, c'est les noms de dieu. C'est mieux que ce que j'ai, hein. J'espère, au moins, parce que si c'est... Indestructible. Indestructible, vous êtes sérieux ? Euh... Ok. La masse d'armes. Hum... Est-ce que je dois prendre, quand même... Bon, on va prendre une hache et... La masse. On ne peut pas la mettre ? Bah là, ce serait pour un guerrier l'arme, l'épée à deux mains. Mais comme ce n'est pas le cas... Euh... On va sauvegarder. Toujours bon de sauvegarder dans des moments pareils. Oh, on va tellement se faire démonter. Je le sens. Je le sens trop bien. Oh là là, ça va être du gâchis par paquet de douze. C'est pas facile. Forte pierre, Everd, votre tour est venue de combattre. Puissent les ancêtres vous favoriser, Everd. Êtes-vous prêt ? Acquiescées. Vous pouvez y aller. La liste d'aujourd'hui se déroulera sous les yeux attentifs des Hauts d'Orzammar. En l'honneur de nos honorables hôtes, les gardes des Ombres, le guerrier Everd, fils de Galten, est opposé à l'officier Maenar, vétéran de la bataille de Karelrin. On va tous se faire... on va se faire massacrer par paquets douces. Ce combat m'honore. Puisse la pierre me donner courage et soutenir mon bras. Euh, pareil. Euh, pareil. Pour l'honneur et de la garde des Ombres... Non mais tu... Il va tellement se faire avoir. Prends garde Gachiar, ce soir tu te cracheras du sang. On va dire, euh, pareil. Le premier à tomber sera vaincu. En garde. Oula, euh, réfléchissons. Alors, euh, on va d'abord le stun. Comme vous voulez. Lui, tisez ça. Et l'attaque. Non, attaque. Non mais comment tu peux le manquer ? Il est juste devant toi, quoi. Oula vache, ça c'est mal barré, ça, par contre. Tu es à moi. Il ne peut en rester qu'un. Et ce sera moi. T'es, je tue. Allez, dès qu'on peut, on le stun. Voilà, on l'attaque. Mais comment tu peux le manquer ? Il est devant toi. Allez, hop. Bah c'est ce qu'on fait depuis une heure. Tu es pitoyable. Oh, on a réussi. Le vainqueur est... Everd ! Quel combat mémorable. Le jeune loup est venu à bout du vétéran endurci. Guérisseur, soignez ses blessures. Le jeune Everd, fils de Galten, affronte un guerrier à la gloire éternelle. Notre champion en titre, le puissant Adalbo. Ce combat m'honore. Puissions-nous nous couvrir de gloire aux yeux de nos seigneurs. Tout l'honneur est pour moi, bien parlé, frère. Honneur et gloire pour la garde des ombres. Non mais ça, ça fait vraiment celui qui veut être recruté, quoi. Tout l'honneur est pour moi. Le premier à tomber sera vaincu. En garde. Attendez. J'ai toute ma santé. J'ai eu peur à un moment donné, quand même. Allez, on l'attaque. D'abord le stun. On va l'attaquer. Mais comment tu peux le manquer ? Il est droit devant toi. Il a la même taille que toi, en plus. Ouh la vache. Et ce sera moi. Ouh la 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 la, ça trempe. Pas de quartier ! Ça trempe, là, quand même. Ça ne devrait pas poser de problème. Ah mais c'est dégueulasse d'avoir une grosse hache, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Allez, attaque. Hache bleue. Ouh, on a eu chaud. Le vainqueur est... Éverd. Les ancêtres ont accordé leur faveur à notre nouveau champion. Maintenant cassons-nous, avant que ça devienne pire. Éverd, fils de Galten... Encore ? Est opposé à Lenka, une Sœur du Silence. Elle a prêté serment, mais son novicia n'est pas encore terminé. Sera-t-elle acceptée dans l'ordre légendaire des Sœurs du Silence ? Tout dépendra de ce combat. Ouais, d'accord, mais euh... Ah. Sœur du Silence. Ce combat m'honore. Puisse la gloire nous sourire à tous les deux. Oui, ça c'est... Ça c'est bien ça, Tarion. On garde ça. Le premier à tomber sera vaincu. En garde. Ah, ça se trouve, elle est balèze, elle. Euh... Attends, comment est-ce qu'on va faire ? Euh... Réfléchissons. On va la stun d'abord. Ah non, mais... Comme vous voulez. Allez, attaque. Comment tu peux la manquer alors qu'elle est devant toi, quoi ? C'est abusif. Bon, ça va, l'autre faisait plus mal. Ok. Ça va encore, mais elle est rapide. Faut faire gaffe. Comment tu te la pètes, Tarion ? Franchement, euh... Reste un peu tranquille. Finissons-en au plus vite. D'accord ? Ouais, d'accord, mais... Le vainqueur est... Everd ! Lenka est retournée à la roche sans le moindre mot, fidèle à son serment. L'abondance du sang versé parle pour elle. Everd se prépare à son ultime combat. Celui qui désignera le champion de l'Alice contre... Quoi ? Oh oh ! Quoi ? Mais... Mais... Qu'est-ce qu'il fout là ? Eh... C'est mon armure ! Qu... Qu'est-ce qu'il fout là ? Qui êtes-vous ? Comment osez-vous profaner ce rituel ? Attendez... Je le connais. C'est Everd ! Mais alors... Qui est cet imposteur ? Euh... Je peux m'en aller, s'il vous plaît ? Retirez votre home, guerrier, afin que tous puissent voir votre visage. Je peux me casser, s'il vous plaît ? Je suis Everd. Arrêtez cet imposteur. Je refuse. Mes victoires m'ont gagné votre respect. Je n'appartiens à aucune casse, à aucun clan et pourtant je vous ai tous vaincus. Euh... Tu crois vraiment... Y'a pas une option fuir quelque part ? Euh... Oui mais bon... Euh... La 3, c'est un peu... Le vrai est juste à côté, donc ça fait un peu se foutre de la gueule du monde. Euh... Je refuse. Mes victoires m'ont gagné votre respect. Euh... Ah ! Qu'est-ce que je choisis ? Oh, c'est vraiment la merde là. Euh... Mais... Je refuse. Vous êtes sans conteste un grand guerrier, mais vous êtes seul. Retirez ce home, sans quoi les gardes s'en chargeront. Mais... Punaise ! Très bien, la mascar... Mais on va se faire massacrer ! Bon, très bien, la mascarade a assez duré. On se rend, c'est bon, calmez-vous. J'ai pas le choix, là. Ouh là... Ils ont... Ils... Oh, ça sent ceux qui sont frustrés à mort ! Et lui, il a l'air intéressé... Un paria ! Par les ancêtres ! Comment osez-vous, garde, emmener cette... vermine ? Un instant. Rappelez vos hommes, je vous prie. Ce guerrier a prouvé sa valeur au combat. N'est-ce pas là la vocation de cette lisse ? Votre présence nous honore, garde des ombres. Mais la lisse est une ancienne tradition dans Amar, et en tant que telle, elle est soumise à des lois millénaires. Cet homme n'est pas un guerrier. C'est un paria, rejeté par les ancêtres. Super. Sa seule présence souille la pierre. Il n'a rien à faire ici. Super. Il est néanmoins votre champion. Au moins, un qui reconnaît qu'on s'est battu de manière... Enfin, que Tarion s'est battu courageusement et avec valeur aussi. C'est déjà pas mal. Même si les autres nains ont tous envie de me voir pendu, quoi. Et tu m'entends ? Psst ! Tu m'entends ? Oh, on a perdu nos fringues et nos armes. C'est nul. Ils n'y sont vraiment pas allés de main morte. Mais qu'est-ce qui t'a pris de leur résister aussi ? J'ai pas résisté. J'avais pas le choix en même temps. Les skis, qu'est-ce qui s'est passé ? Les skis, où es-tu ? T'es aveugle ? Comment es-tu arrivé ici ? Je ne pouvais pas me rendre sans combattre. Les skis, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès qu'ils ont vu ta marque de paria, ils sont devenus noirs de rage. Ils ont scellé les portes et interrogé tout le monde. L'un des gardes m'a reconnu et le bougre a compris que j'étais de mèche avec toi. Ils m'ont interrogé pendant des heures pour savoir qui était derrière tout ça. A mon avis, ils étaient déjà au courant pour Berat. C'est bizarre, ça ne ressemble pas à une cellule. Berat a dit qu'ils se vengeraient sur Rika. Il faut qu'on sorte d'ici. Elle va prendre cher. Tu vois un moyen de sortir d'ici ? A ton avis, quelle est la sentence pour avoir humilié la caste guerrière au grand complet ? Je dois avouer que la carte me donne envie de la... Enfin, j'ai envie de cliquer dessus. La flagellation, rien de moins. Ils te trancheront la main gauche pour avoir volé l'armure et la droite pour avoir souillé l'oeuvre d'un forgeron. Pour finir en beauté, tu seras écorché vif pour usurpation d'identité et au cas improbable où tu y survivrais, tu seras exécuté. Le garde des ombres a suggéré de t'exiler, mais personne n'a eu l'air de l'écouter. C'est bizarre, ça ne ressemble pas à une cellule. Ah oui, tu as raison. Je les ai souvent visitées. Je sais de quoi je parle. En général, il n'y a pas autant de sang sur les murs. Tu vois un moyen de sortir d'ici ? T'es enfin réveillée ? Berat sera ravie de la prendre. Ah ! Jarvia ? Que faites-vous ici ? Tu es dans de sales draps. Berat a perdu 100 souverains dans un pari avec le seigneur Volnay. L'Alice a été déclarée non conforme et l'Assemblée a aussitôt exigé une enquête. J'aime autant te prévenir. Berat te fera payer ce fiasco au centuple. Laissez-moi parler à Berat, je peux tout lui expliquer. Oh, tu lui expliqueras rien du tout. Que faites-vous ici ? Où sont les gardes ? Nous ne sommes plus dans la prison. Si tu savais le temps que j'ai passé à graisser des pattes pour pouvoir vous faire sortir de là. Ah bon ? Ah, mais on est dans sa prison à elle ! Tous les gardes d'Alice s'imaginent que te trancher la tête leur vaudra la bénédiction des ancêtres jusqu'en restant de leurs jours. Mais ils savent surtout à qui appartient la main qui tient le fouet. Quand Berat a réclamé ta tête, ils ont tous compris qu'ils verraient ton dernier soupir. Ah ouais, d'accord, donc ils m'ont tous laissé capturer. Ok, d'accord. C'est sympa, merci. Euh, Berat ne me fait pas peur. Je n'ai fait que suivre ses ordres. Qu'ils viennent, ils ne me fait pas peur. Voilà. À mon avis, Berat se contrefiche de te faire peur ou pas. Tu as failli le compromettre devant toute la caste guerrière. Ils ont commencé à poser des questions. Et tant que vous pourrez leur répondre, vous serez une menace. Profitez bien de votre dernière nuit. Berat viendra bientôt vous rendre une petite visite. Pour s'assurer de notre silence. Alors, sauvegarder. En cage. Oh, j'ai gagné un niveau ! La belle affaire ! Gain de niveau, voilà. Alors, force, me mettre en dextérité, en russe et en dextérité, voilà. Je dois mettre ça, hein. J'aurais bien pris rhétorique 2, mais... C'est mal barré, quoi. Suivant. Alors, j'ai un point seulement. Non, mais vous êtes vraiment des radins, quoi. Alors, le personnage a acquis une certaine maîtrise du combat à deux armes et inflige maintenant des dégâts plus proches de la normale avec l'arme de sa main non directrice. Ouais, on va prendre ça. Hmm... On prendra les autres plus tard. Alors, voyons voir. Le journal. En cage. Vous avez échoué dans les sales pattes de Berat. C'est vrai qu'il a des sales pattes, hein. Celui-ci semble en avoir soupé de vous et de vos chances de survie son mince si vous ne trouvez pas un moyen de vous échapper. Oui, ben, je veux bien le garder. Eh, c'est pas bientôt fini, ce boucan. Ma tête va exploser. À lui, il n'a pas l'air très malin, donc ça peut nous être utile. Je crois que ce barreau est cassé. Vous voulez bien le vérifier ? Oui. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé, moi aussi. À votre avis, je vais croupir ici pendant longtemps. Dites-moi, vous ne pourriez pas me laisser sortir ? Très bien. Je n'ai plus qu'à attendre la mort, dans ce cas. Je crois que ce barreau est cassé. Vous voulez bien le vérifier ? Où ça ? Je ne vois rien. Fouiller ses poches discrètement. Je sais ce que c'est. Un jour, Jarvia est entrée dans une colère noire après moi. Elle ne m'a pas enfermée, mais elle a crié très fort et elle m'a tapé sur la tête. Mais elle ne m'a pas tuée et ça, c'était gentil de sa part. Attends, 4 mises à jour, j'ai pris quoi ? Ouais, d'accord, mais... Attends, j'ai reçu quoi déjà ? Ah, la clé de la cellule ! Mais dis-le, alors ! Mais j'ai pas d'armes. Ça risque de mal se passer. Bon, c'est pas grave. Ça ne devrait pas poser de problème. Allez ! On le tape au point. Attends. Si on veut avoir une chance de survivre, il faudra y miner tous les témoins. Tunaire, défends-toi ! Je m'y mets ! Voilà, on l'a eu. Super. Maintenant, il nous faut une arme, par contre. Oh, ils m'ont piqué tous mes trucs, quoi. Là, c'est abusé. Bon, j'ai pris une hache. C'est déjà pas mal. Bien confisqué. Ah, parfait. Je vais tout mettre à ma disposition. Hop. On va remettre nos affaires. Et on va mettre à l'esquiet aussi des trucs. Mettre mon drauturier, tu m'étonnes. Hop, hop, hop. On va lui mettre les deux dagues. Sauvegarder. Cassons-nous d'ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme vous voulez. Faut faire gaffe ici. On est dans un lieu de... Enfin, je veux dire, on est... On est chez des... On est chez des voleurs. Donc, du coup, il va falloir faire très, très gaffe où est-ce qu'on va. Non, c'est pas par là. C'est fermé par là. Bah, on nous vit de fait d'ici. Oh, il y a trop de monde là. Alors, euh... Laisse-qui, mon grand. Ah, tu t'en occupes ? Ok. Rien d'étonnant. À la fin de l'envoi, je touche. Va falloir que tu bouges plus vite que ça. Vas-y, laisse-lui, tu l'es. Ouh, la vache que j'ai reçu dans ma figure. Ça y est, je m'énerve ! Il ne peut en rester qu'un ! Et ce sera moi ! Ha ha ! Tu es pitoyant ! Montrons-leur de quel bois on se chauffe ! Alors, va falloir utiliser ça. Hop ! Ouh, le ski t'a pris cher ! Un maillet... Une potion de lyrium qui nous sert à rien. Hein ? Faut peut-être attendre que les skis... Ah ouais, c'est le karta, quoi. Carrément, la... La mafianenne, quoi. Ça fait très bizarre à dire comme ça, mais... Mais c'est... c'est ça, quoi. La catin n'est plus sous ma protection. Je n'ai plus besoin de son traître, le frère. Et je n'ai plus besoin de la précieuse Reka, non plus. Reka ? Celle que tu as couverte de dentelles ? Ça fait un moment que je l'orgne dessus. A moi aussi, elle me plaît bien. Elle est à vous, les gars. Et croyez-moi, elle est aussi délicieuse qu'elle en a l'air. Oh, quelle horreur ! Et comment il est sorti de sa cage celui-là ? Allez, les gars, mort aux gâchiards ! Je ... Allez, on s'est débarrasse. Un bande de pervers, vu. Je cesse de te débattre et ma part, Vermine ! Hé mais c'est dégueulasse de m'étourdir ! Je vais ne se pas... Moi, je m'occupe de lui, du bandit. Ouais, ça fait un moment que j'attendais qu'on s'occupe de Berat. Ouh là là, c'est lui contre moi, là. Bon, on va prendre un... un cataplasme. C'est dégueulasse d'avoir un bouclier, monsieur. Je tiens à le préciser. Ouh là. On va soigner. Oh non, je me suis soigné avant. Non, hein. Allez, on l'achève. Tiens. Prends-toi ça, figure. Non, tu as vu son air prétentieux. Et toi qui le charge et qui le massacre, c'est grandiose. Tu es vraiment le nain le plus vénard de tout Orsamar. Berat est mort. Vive ce salaud de Berat ! Vive, carrément. J'espère qu'il n'a pas fait de mal à Rika. Ouais, ça c'est... ouais. Je regrette de l'avoir tué si vite, maintenant que Berat est mort, sa place est à prendre. J'espère qu'il n'a pas fait de mal à Rika. Berat en parlait comme si elle était encore en vie, en tout cas. Mais si tu tiens à la voir, je ne suis pas contre. Hé, tu pourrais dire à Rika que c'est moi qui ai tué Berat. Tu t'en fiches bien, toi, qu'elle te considère comme le guerrier le plus viril d'Orsamar. Pas question, le carta est à moi désormais. Euh... Non ? Fais attention à ce que tu dis, j'ai une arme à la main, tu sais. Partons d'ici avant que les gardes ne se rappliquent. Tu l'as dit. Heureusement pour nous, les gardes ont l'habitude de fermer les yeux. Il y a peu de chance qu'ils se montrent avant longtemps. Oh, même la garde ferme les yeux, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... Des pourritures, pas seulement chez les parias, hein. C'est des pourritures aussi dans les gens honnêtes, quoi. Enfin, qui sont censés être honnêtes. Le commerçant, il va pas poser de questions. Ah bah... Ah bah oui, mais c'est l'endroit... C'est le commerce où... Attends, on va lui parler. Toi ! Mais je croyais que... Attends, c'est du son, là ! Ancêtre, protégez-moi ! Ok. En fait, t'as un trou dans le mur, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Faudra le réparer, éventuellement. On se casse. Les voilà ! Saisissez-les ! Oh oh ! Lâche tes armes et avance lentement. Résiste, et nous utiliserons la force. Oh, Rika ! Oh, il a pas l'air content, le nain. C'est très drôle. Euh... Je viens de tuer Berat, vous devriez me remercier. C'est moi la victime, j'ai été enlevée. Que faites-vous tous ici ? Si c'est là votre idée de sauvetage héroïque, vous arrivez trop tard. Euh... C'est moi la victime, j'ai été enlevée. Plus un mot jusqu'au jugement des façonneurs. Un moment, je vous prie. N'est-ce pas vous qui avez suggéré que ce Berat pouvait avoir orchestré leur si propice évasion ? Quoi qu'il en soit, usurper l'identité d'un noble est un crime puni de mort. Si Berat est aussi influent que vous le dites, peut-être est-il également responsable de cette forfaiture. La dernière fois que j'ai vu Berat, il venait de souffrir une attaque aiguë de mort définitive. Qu'est-ce que ça peut lui faire à lui si on m'exécute ? Berat n'est plus un problème pour personne. Il est mort ? Berat avait de nombreux ennemis et autant de puissants alliés. Il... Berat nous aurait exécutés sans hésiter s'il ne l'avait pas tué d'abord. Une fois encore, votre ami vient de nous prouver son courage. Les gardes des Ombres parcourent le monde à la recherche de nouvelles recrues. Je crois que ma quête a enfin touché son terme. Vous voulez que je devienne un garde des Ombres ? Sérieux ? Laissez-moi vous faire une offre plus formelle. Moi, Duncan, de la Garde des Ombres, vous convie à rejoindre mon ordre. Non ! Cet homme est un criminel ! Vous n'avez pas le droit ! C'est mon droit le plus strict. Vous devrez quitter Orzammar pour la surface, mais vous aurez également une chance de jouer un rôle décisif dans la guerre contre l'enclin. Et si je préfère rester avec Rika ? Oh, elle va nous envoyer bouler à ce moment-là ! C'est quoi le piège ? Un peu que j'accepte ! Allons... Allez, tirons-nous d'ici ! Mais je ne sais même pas à quoi ressemble une engence... Euh... Ça nous fait une belle jambe ! Oh, tu verras... Tu verras ça tout de suite à mon avis ! Un peu que j'accepte ! Allez, tirons-nous d'ici ! Dans ce cas, que cet assemblément soit témoin, j'accepte votre déclaration d'intention. Soyez le bienvenu parmi les nôtres. Vous bafouez toutes nos lois ! Les familles guerrières seront folles de rage ! Te voilà, garde des ombres ! Il est bien loin le temps où tu volais ton pain pour survivre, gâchiard ! Avant de nous aventurer plus avant dans les tréfonds, laissez-moi vous offrir cette masse. Elle vous sera certainement utile. Elle appartenait jadis aux gardes forales à Edoukham, qui était, je crois, apparentée à votre roi. Ah... Je suis sûr que vous saurez lui faire... Oh là là ! Au revoir, mes amis ! Ils vont être en colère, les autres, non ? Merci pour votre chaleureuse hospitalité. Ils vont être en colère, non ? Et c'est tout, on dit pas au revoir à notre sœur ou on se casse comme ça ? Mais Rika, tu me dis même pas au revoir à ton... à ton frère... Euh, je sais pas si c'est ton frère aîné ou si c'est ton... ton petit frère, mais quand même ! Bon, ok, non, j'ai compris, c'est bon. On se casse, hein. Nous voyagerons vers le sud, à travers l'arrière-pays, jusqu'aux ruines d'Ostagar, à l'orée des terres de Corcari. L'Empire Théventide a bâti Ostagar il y a bien longtemps de cela, pour repousser les incursions des barbares. C'est un lieu propice à l'ultime bataille, même si l'ennemi est aujourd'hui bien différent. Les forces du roi ont affronté et vaincu l'engence à plusieurs reprises, mais c'est ici qu'est rassemblé le gros de la Horde. Il n'y a que peu de garde des ombres en Ferelden, mais nous sommes tous réunis. L'enclin doit être refoulé ici et maintenant. S'il s'étend vers le nord, Ferelden est condamné. Hola, Duncan. Vous remarquerez, je suis le seul qui est petit, hein, dans cette affaire. J'ai commencé à craindre que vous ne manquiez les réjouissances. Je m'en serais voulu, Majesté. Ainsi donc, j'aurai le puissant Duncan à mes côtés. Merveilleux. Les vôtres m'ont annoncé que vous aviez une recrue de choix. La voilà, je gage. Permettez-moi de faire des présentations, Majesté. Oublions le protocole, Duncan. Nous allons faire couler le sang de concert, après tout. Hola, mon ami. Puis-je connaître votre nom ? Euh... Alors, je préfère couper aux présentations. Le voyage a été long. Oh, le malpoli, quoi. Euh... Je ne suis pas votre ami, Seigneur Humain. Oh là là... Pfff... Je m'appelle... Non, je pense que Tarion serait quand même euh... RP parlant, je crois que Tarion serait quand même plus cool que ça. Je m'appelle Tarion, Majesté. Ravi de vous rencontrer. Les gardes des ombres cherchent désespérément à grossir leur rang, et je ne demande qu'à les aider. Je suis ravi de voir un représentant du petit peuple si loin d'Orzamar. À quel point connaissez-vous les nains, Majesté ? Petit ? Vous essayez de nous manquer de respect ? Excuse-moi, Tarion, mais t'es petit. Vraiment ? Oh, vous devez penser aux nobles. Oh là là, au secours. À quel point connaissez-vous les nains, Majesté ? J'ai toujours voulu parfaire mes connaissances à leur sujet. Peut-être pourriez-vous m'instruire ? Vous n'avez pas un combat à livrer d'abord. Je n'en fais rien. Si Sa Majesté le désire. C'est le cas. Je ferai monter la meilleure bière naine que nous ayons dans nos caves. Lorsque nous serons venus à bout de l'enclin, bien sûr. Oh, quelle bonne idée ! J'ai visité Orzamar. Le roi Andrin avait convié mon père à une grande lisse il y a fort longtemps. Comment se porte-t-il ? Oh, le malaise, quoi. Je ne suis pas noble. Pour autant que je sache, il allait bien quand je suis parti. Je ne sais pas et je m'en moque. Je le verrai dans une foule que je ne le reconnaîtrai même pas. Pour autant que je sache, il allait bien quand je suis parti. Fort bien. J'espère nouer avec lui des liens aussi solides que mon père. Permettez-moi d'être le premier à vous accueillir en Ostagar. Vous serez un atout de poids pour les gardes des ombres. Et un petit atout, surtout. Vous êtes trop bon, votre Majesté. L'avenir nous le dira. Votre accueil ne me fait ni chaud ni froid, Seigneur Humain. Oh, mais fais pas le bougre. Vous êtes trop bon, votre Majesté. Veuillez m'excuser. Je dois regagner ma tente. Logain est impatient de m'assommer à coups de stratégie. Votre oncle vous envoie ses amitiés et vous rappelle que les forces de Golfalwa devraient arriver dans la semaine. Qu'est-ce qu'il est boursouflé, mon âme ? Imon veut sa part de gloire. Nous l'avons déjà emporté par trois fois contre ces monstres. L'issue de demain ne sera pas différente. Ah ! Je ne m'étais pas aperçu que tout allait bien. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un enclin. Les engences pullulent, mais hélas, nul signe d'archidémon. Hélas ? Hélas, Majesté. Un archidémon, c'est quoi ? J'espérais une guerre pareille aux légendes. Un roi qui s'allie aux gardes des ombres contre un dieu dévoyé. Mais je devrais m'en contenter, semble-t-il. Je dois entrer avant que Logain n'envoie l'armée à mes trousses. À bientôt, garde des ombres. Oh là, la petite révérence que tu viens de faire, Tarion, c'était sympa. Le roi a dit vrai. Son armée a déjà enlevé plusieurs batailles contre la horde de l'engence. Vous n'avez pourtant pas l'air bien rassuré. J'ai l'impression qu'il ne prend pas la menace au sérieux. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un enclin, après tout. Hum... Ne sois pas trop naïf, Tarion, quand même. Vous n'avez pourtant pas l'air rassuré. Malgré ces victoires, nos ennemis sont chaque jour plus nombreux. Bientôt, nous devrons céder sous leur nombre. J'ai la conviction que tout cela est l'oeuvre d'un archidémon, mais je ne puis demander au roi d'agir sur la foi d'une intuition. Dans ce cas, nous devons agir vite. Que voudriez-vous qu'il fasse ? Pourquoi... pourquoi pas vous sembler avoir toute sa confiance ? S'il n'était pas aussi borné, il vous écouterait ? Pensez-vous que le danger soit réel ? Pourquoi pas il... il sent... vous sembler avoir toute sa confiance ? Que voudriez-vous qu'il fasse ? Qu'il attende des renforts ? Nous avons envoyé un message aux gardes des ombres d'Orlais, mais ils n'arriveront pas avant plusieurs jours. Ici, en Ferelden, nous sommes trop peu nombreux. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aider le tienne de la gagne de notre mieux. C'est pourquoi nous devons procéder sans tarder à la cérémonie de l'Union. Donc je précise. C'est pourquoi nous devons procéder sans tarder à la cérémonie de l'Union. Que dois-je faire ? Que voulez-vous dire ? De quelles cérémonies parlez-vous ? Un bon repas bien chaud ne serait pas de refus. Vous savez quoi ? Herbé Parlons, je pense qu'il aurait dit ça. Un bon repas bien chaud ne serait pas de refus. Fort juste. De toute façon, le rituel exige que nous attendions la nuit. Toute nouvelle recrue doit être adoubée par un rituel secret. La cérémonie de l'Union. La cérémonie est brève, mais nécessite une certaine préparation. Nous devons commencer au plus vite. Que dois-je faire ? Pourquoi un tel secret autour de cette cérémonie ? Puis suis-je votre seul recrue ? Non. Deux autres recrues sont déjà arrivés. Elles n'attendent plus que nous. Pourquoi un tel secret autour de cette cérémonie ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Union est dangereuse. Ah ! Vous en saurez plus en temps voulu. En attendant, je vous demande de me faire confiance. Que dois-je faire ? Vous avez quartier libre. Je vous demande juste de ne pas vous éloigner du campement pour le moment. Un autre garde des ombres se trouve dans le campement. Il répond au nom d'Alister. Lorsque vous serez prêt, dites-lui de rassembler les autres recrues. En attendant, j'ai affaire. La tente de la garde des ombres est de l'autre côté de ce pont. Au besoin, c'est là que vous nous trouverez. Très bien. Voilà. Oh, j'ai eu le succès par Yaa. Cool. Sanguinaire en plus aussi. Et j'ai augmenté de niveau. C'est parfait. Suivant. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça. Jouer. Voilà. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Qu'est-ce qu'on a reçu ? On avait reçu une masse, il me semble. Ah, la blague. Il faut 14 en force et j'ai pas tout ça. Peut-être qu'en se renseignant, on aura peut-être plus d'infos sur Ostagar, je pense. En tout cas, très impressionnant, ce... C'est ruine.